La grille qui s'est abaissée pour libérer donc ces huit riders, ces huit candidats de cette finale B catégorie des poussins avec notamment le club d'argent très bien représenté par deux candidats avec Nino Pichon et c'est lui avec sa couleur verte et blanche qui a pris les devants sur le pilote de Nozé Nino Allemand et son numéro 83 qu'on peut observer actuellement à la deuxième position avec Mewen Dubré le pilote d'Azé donc la Mayenne qui place actuellement deux candidats dans le trio de tête de cette finale B catégorie des poussins allez ça relance bien ici la sortie de ce virage on observe à la quatrième position le carcopholien Céliane Paille son numéro 82 qui fait l'effort ici pour contenir une quatrième position devant pas de changement c'est bien Nino Pichon le pilote argenté qui va obtenir la victoire de cette finale B avec en deuxième position Nino Allemand et son numéro 83 et le beau finish du carcopholien sur la ligne ici pour une troisième place à ce qu'il paraît c'est mieux avec les micros allumés allez et bien on passe à la finale B mesdames et messieurs de la catégorie des pupilles on a vu les deux pilotes de Carcophol à la deuxième et troisième place car devant c'est Fontenelle Comte mesdames et messieurs qui mènent la danse et quel pilote de Fontenelle Comte j'aurais bien dit la plaque 54, 84, Luca Carpentier allez on verra quand ils passeront devant moi tout ce que je peux vous dire c'est que derrière Carcophol est bien présent avec Dariant Odorio, Tomaino, Emenzo, Fouchi Guillet deuxième, troisième et quatrième maintenant alors que devant et bien pendant ce temps là c'est toujours la plaque 84 c'est Luca Carpentier je vous le confirme mesdames et messieurs Luca qui s'envole vers une victoire dans cette finale B de la catégorie pupille suivi de qui ? bien suivi de Esteban Chabiran pour le coup de Fontenelle Comte tout plaît de Fontenelle c'est le final B finale B à la catégorie des Benjamin maintenant derrière la grille des Paras je pense qu'il doit manquer un candidat pour voir oh